et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de paladin et dans cette vidéo nous allons parler du datamining alors le datamining c'est souvent fait sur le site rimleak et vous avez pas mal d'infos d'ailleurs ils ont dit sur twitter qu'ils allaient continuer le datamining sur rim royal et normalement on devrait avoir une annonce lors des championnats du monde de smite sur paladin rock compagnie smite bon moi les trois jeux qui m'intéressent le plus ça sera donc smite paladin et rim royal un roc compagnie on s'en fout un petit peu mais on aura quand même les news vous demandez peut-être le jour que c'est à quel moment vous devez être là alors ça sera un petit peu mélangé ça sera normalement le 6 janvier à 21 heures il y aura toutes les annonces avant ça ça sera une journée à peu près normal pour irès il y aura le développement de panel comment on crée un dieu coup comment on crée un champion enfin il y avait déjà eu des trucs comme ça l'année dernière mais il n'y aura pas de grosses news les news seront donc le 6 janvier à 21 heures et je crois que ça se termine vers minuit vous pourrez le suivre en intégralité sur les cartes et vite de toute façon puisque je suis en là et toujours de 17h à 23h le lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi et dimanche donc vous pouvez facilement me retrouver pour ceux qui s'intéressent juste à paladin ça sera ce monde là c'est à peu près tout il n'y a rien de ouf je crois le 7 8 9 le 7 8 9 c'est les world de smite avec les demi les quart de finale le 7 les demi finale le 8 et les la finale le dimanche pour ceux qui veulent savoir les dates c'est 19h 19h 21h vendredi samedi et dimanche 21h pour les finales des world de smite mais bref pour ce qui est de paladin il ya des gens qui me demandent qu'est ce que je pense de paladin est ce que paladin est un jeu qui est en train de crever alors là on n'a jamais autant pu dire oui le jeu est en train de crever tout simplement pas à cause de la commu qui s'en va les jeux trouve que la commu est incroyablement attaché à son jeu souvent les gens me disent moi il caire j'ai arrêté le jeu depuis un an là je reviens j'ai arrêté le jeu trois mois mais je suis revenu etc etc non le jeu en l'état c'est les développeurs et irès qui ont fait vraiment de la merde il ya d'ailleurs pas mal d'américains qui aimeraient bien que irès vente son jeu mais ça arrivera jamais à une autre société pour que ce soit une autre société qu'ils fassent tellement on trouve que bah c'est pas dingue surtout que on voit bien dans quel état ils sont alors moi il n'y a pas trop de langue de bois sur ma chaîne vous le savez toujours je suis toujours très très franc ce que je pense c'est que bah ils essayent juste de presser le citron jusqu'à la dernière goutte c'est à dire qu'ils essayent de faire le plus d'argent possible avec paladin c'est à dire qu'on voit bien on le ressent un petit peu pour ceux qui jouent beaucoup au jeu que l'équipe technique qui est derrière pour corriger les bugs bas elle est petite elle est très petite pour tout simplement avoir moins de salaire à payer moins de salaire à payer vu que les gens dépensent pas énormément d'argent dans paladin comparé à smite par exemple bah pour avoir tout simplement un jeu qui reste dans sa dans sa dans son budget c'est à dire qu'à mon avis ils essayent de soit faire un petit peu d'argent avec soit être à budget zéro c'est à dire que le jeu ne leur coûte pas de l'argent parce que je sais pas si bon à mon avis ils rapportent de l'argent mais ça va pas non plus être des mille et des cents donc voilà donc pour moi qu'est ce qui est flagrant comparé à quelques années hier paladin bah les bugs je sais qu'on a eu terminus qui a bugué pendant six mois et atlas est buggé depuis très très longtemps enfin pas vraiment jouable enfin il est jouable mais il n'est pas il était interdit pendant très longtemps en e-sport parce que son clic droit permettait de cancel de supprimer tout simplement les daches de rucus les daches d'androxyd donc bien évidemment en e-sport tu peux pas laisser ça à c'est resté très longtemps mais là on a eu le bug de son qu'a duré plusieurs semaines et à iraise au bout de plusieurs semaines nous fait un tweet oui vous faites le bug de son oui oui on a vu et ça aurait dû sortir au bout de deux jours au bout de 24 heures oui on a un bug de son on est dessus on travaille dessus on va vraiment bosser dessus quoi bon ils l'ont corrigé et il y a le bug des déconnexions là le fait que tu dois toi même aller dans tes fichiers pour le supprimer etc je suis même pas sûr que ce soit irs qui ait trouvé la solution mais c'est plutôt la communauté qui a dû le trouver donc je le rappelle ces défauts in.ini en fait tu vas dans tes fichiers alors pour steam c'est facile vous faites clic droit propriété fichiers locaux ça va vous ça va ça va vous permettre d'aller dans les fichiers locaux vous trouverez le défaut point in vous le supprimez et après vous pourrez rejouer ça m'est arrivé lundi en direct sur like air tv bref on a trouvé la solution sur epic game c'est la même chose il faut juste aller dans les fichiers locaux c'est la même chose au supprimer les fichiers et sur console a priori désinstaller suffirait voilà donc faire désinstaller suffirait c'est peut que ça peut être chiant c'était une connexion de campagna donc donc voilà voilà donc bah qu'est ce que j'attends de paladin en 2022 pas qui se bouge le cul mais est ce qu'on va avoir un patch révolutionnaire l'année dernière rappelez vous il y en avait certains qui attendaient une annonce e-sport il y avait certains qui qui attendaient voilà des gros trucs bon on a eu une année correcte en termes de casualisation c'est à dire on sort des champions pour que les gens achètent des trucs mais c'est vrai qu'au niveau contenu et des bugs bah on a pas eu grand chose donc on espère qu'il va y avoir un petit peu des trucs intéressants au début de la saison la saison 5 ça fait quand même cinq ans maintenant qu'on joue au jeu enfin moi ça fait depuis 2015 depuis le 11 novembre 2015 donc donc voilé voilou mais bref donc on va on verra bien ce que ça donnera moi j'ai pas trop d'attente je vais avec ce que j'ai voilà je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis de côté les idées des envies et puis tu joues à paladin voilà qui font leur avis moi je fais 9 heures paladin 10 heures paladin par semaine ça me va très bien donc 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 voilà mais là on arrive au data mining le data mining qu'est ce que c'est bah c'est tout simplement les fichiers que vous téléchargez quand vous allez sur le pts pour tester la mise à jour donc quand il y a eu azan qui était testable sur le pts et ben on avait des fichiers qu'on téléchargé sur 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 le pts de paladin et dans ces fichiers là bas il y avait des résidus des autres mises à jour que test aires puisque aires doit avoir un patch d'avance peut-être deux patchs d'avance quelque chose comme ça pour pouvoir bah préparer le contenu et ne jamais être à la bourre quoi voilà voilà ils sont déjà à la bourre puisque quand ils sortent du contenu il ya des bugs donc il faut corriger les bugs donc c'est vraiment la galère c'est vrai mais voil y voilou alors moi je ne sais pas peut-être qu'à peut-être que des gens pourront me dire mais je ne sais pas comment ça se fait qu'un jeu peut être autant buggé quand ils sortent une mise à jour peut-être que vous êtes récents sur donc c'est vrai que ça fait longtemps j'en ai pas parlé pourquoi quand paladin sort une mise à jour il ya un milliard de bugs qui doivent être corrigés pourquoi ces bugs là sont pas corrigés sur le pts alors déjà c'est parce qu'en fait quand vous arrivez je crois quand vous arrivez sur enfin moi de ce que j'ai remarqué c'est c'est par comment dit par expérience avec ars c'est qu'en fait ça mélange les profils voilà toutes nos données de profil le level qu'on a etc ça se mélange et ça crée un milliard de bugs et puis surtout il ya beaucoup plus de joueurs sur le jeu normal que sur le pts donc les des nœuds de bug secret 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 puis ça finit par être flagrant et donc ça crée des bugs alors peut-être que certains qui font de la programmation pourront nous dire pourquoi quand league of legends fait une mise à jour c'est moins buggé fortnight etc etc pourquoi ce might c'est moins buggé aussi je pense que de base le code de paladin c'est de la merde en boîte si vous regardez mais très très vieille pile et vidéo de paladin en 2015 eh ben vous aviez en haut à droite en haut de votre écran en conquête n'hésitez pas à prendre ça c'est à dire qu'en gros si tu veux ils avaient fait un bon vieux comme toi quand tu travailles sur tes dissertations un bon gros copier coller contrôle c pour contrôler boum hop et on vous fait paladin en fait paladin c'est spite c'est vraiment la même chose sauf que je pense qu'il ya pas mal de bug sur la verticalité parce que dans ce match il n'y a pas de verticalité tu es soit ciblable soit en l'air ainsi blable un freya quand tu as l'utile elle passe elle monte un tout petit peu mais il n'y a pas vraiment de verticalité pendant très longtemps sur ce match on pouvait pas appuyer sur la barre espace dans paladin peu donc je pense que voilà c'est le mélange du code la flemmingite aiguë des programmeurs de la première génération donc qu'on créé smite qu'on créé paladin qui ont foutu la merde et aujourd'hui je pense que le dev quand il regarde et qu'il ouvre sa commande pour voir le code il y comprend mais alors que dalle ça revient un peu au même de blizzard qui dit qu'ils ne vont pas changer les premières zones de wo parce qu'ils n'ont plus les codeurs qui ont codé les premières zones de wo et que c'est un foutoir monumental et qu'ils n'arrivent pas à y voir grand chose donc ils touchent à rien ah bon je pense que c'est c'est un peu ça parce que c'est un peu ça paladin et qui fait que bah c'est pour ça qu'on a à où on sort un nouveau perso et bah il y a trois bugs de plus sur un autre personnage qui débarque on sait pas trop bah parce que c'est codé avec le cul voilà c'est codé avec le cul passons maintenant au data mining c'est parti new champion seven god codename tyrant alors il n'y a pas de vidéo de gameplay de ce futur champion mais ce qu'on sait c'est que c'est un flanqueur et qui s'appelle seven donc plutôt cool alors ils ont montré ce petit personnage là alors ce qui est rigolo c'est qu'ils disent ils disent que ça pourrait être ce personnage là sur la carte où il y à sati et sky tout à fait ça pourrait être possible mais après c'est trop bizarre puisqu'ils disent ils ont dû trouver ça dans un txt corvus sister collège roommate donc ça peut pas être ça peut pas être ce personnage là on voit bien a priori c'est un mec donc là ça veut dire corvus la soeur de corvus la soeur de corvus collège roommate donc ça serait le collège roommate de la sce de la soeur de corvus bon si c'est ça dans l'or ça va être rigolo bon personnage qui va faire plaisir aux joueurs de talus de viviane puisque ça a l'air d'être un personnage avec une smg donc absolument pas fait pour moi donc c'est plein de balles par seconde comme génos corvus etc etc talus etc etc donc c'est vrai que ça fait longtemps on n'avait pas eu un perso comme ça ray c'est lent à zann c'est lent va tous est lent donc c'est vrai que moi je suis plus ce gameplay là vous savez le calmez vous calmez vous je suis vieux donc donc pas trop de smg j'ai un tracking de merde ceux qui m'ont vu jouer overwatch il y a quelques jours ils ont vu que la tracer c'était une catastrophe ça pourtant est un de mes persos préférés mais c'est pour ça que j'aime beaucoup batu batu tracer je trouve qu'il y a des points communs mais je préfère largement le shot de batu mais bref perso avec une smg donc drop and roll quick roll 30 unités in the direction in your moving and drop surprise donc a priori a priori on va avoir un bon sort de mobilité 30 unités c'est une bonne unité de distance en termes de mobilité et on laisse une surprise donc est ce que c'est une bombe est ce que c'est une grenade etc etc on aurait donc plusieurs modes on aurait un burst burst mode la smg va tirer toutes ses munitions toutes les munitions qui vous restent dans un clip qui dure 5 secondes donc a priori on est vraiment un personnage peut-être un petit un petit fou un petit un peu un perso à la harley queen je ne sais pas quelque chose comme ça un fou quoi un fou qui balance des grenades ça peut-être un peut-être un perso c'est peut-être vraiment ce personnage là là c'est vraiment à mon avis du 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 c'est histoire de mettre une image pas forcément ce sera ce personnage là mais vous voyez un peu le délire un peu fou fou qui balance des bombes qui qui a une grosse smg donc donc voilà a priori c'est à peu près ça qu'on va avoir il y aurait zoom zoom 7 match alors après il faut regarder les mots c'est voilà clair oui de qu'ils aient point tu y aurais de me marking with fire by your stunning good look ok et additionnel info drop and roll donc le sort drop and roll c'est un life donc left mouse button ne peut pas cancel les habilities i am toward accélération true must be a ground to use donc ça deux fois être au sol pour l'utiliser in and three burst type propagation reload doesn't interrupt stills every call est-ce que c'est un personnage qui a également de l'invité bonne question et voilu voilu c'est des petites infos c'est pour ça je vous ai pas sorti de la cette vidéo data mining le jour où ça c'était sorti c'est parce que j'attendais d'autres informations mais on les aura jamais thunderbrush n'a pas changé d'image sur son compte twitter donc pas d'informations qui ont filtré ensuite on a un skin là on a une image donc là c'est plutôt beau gosse early power lord azan concept by turn on brush qu'il avait sorti il ya quelques mois c'est vrai donc là vous voyez un azan donc là c'est un petit teaser de thunderbrush encore sur un nouveau skin qui arriverait donc azan plutôt beau gosse en dragon et on a ensuite le raptor probabli une monture vous allez me dire maker c'est pas pas là non ça c'est où le moyen exactement mais n'inquiète pas le contenu il faut le rentabiliser il est sorti sur une moyenne sortons le sur paladin comme ça ça fait moins de travail à faire et puis voilà on a juste à l'adapter et donc une nouvelle monture qui arriverait sur paladin qui serait une monture raptor moi je les aimais beaucoup les montures et royal donc voilà on espère on espère on espère des petites des petites choses sur rue royal a priori pourquoi certains pensent que rue moyal va être ressuscité alors c'est parce que dans l'un des teasers de azan il y avait vraiment l'enclume et la forge qu'on connaissait de l'une moyale le moyale c'est un jeu sorti par aires il ya quelques années c'est un br qui a plutôt bien marché à sa sortie en fait si vous regardez les chiffres steamscharts vous verrez qu'il ya eu 100 mille joueurs puis le mois d'après on est descendu à 20 mille puis le mois d'après on est descendu à 4000 donc ça 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 voilà ça fait ça en fait le moment où il ya 100 mille joueurs c'est quand ninja y a joué ninja c'est un gros streamer américain de fortnite qui l'époque tournait à 100 mille subs sur twitch n'hésitez pas à vous sommes on est loin d'égaler ninja à jour peut-être on n'y arrivera jamais je pense que jamais un français aura 100 mille sommes mais c'est peut-être un peu beaucoup gré pour ceux qui se demandent je pense les français ils tournent plutôt à dix mille ou vingt mille comme zera gotta voilà mais ils sont pas à 100 mille comme comme ninja ou shrewd qu'on puisse l'avoir à un moment vous imaginez l'argent que ça fait par mois mais bref ça c'est une autre histoire hum et donc et donc le loyal les amis avaient fait des tournois donc gothaga s'était mis beaucoup à y jouer il ya eu beaucoup de pub puis après les tournois sont arrêtés donc le jeu s'est cassé la gueule et puis surtout la grosse erreur qu'a fait irs pour moi c'est qu'au départ le loyal c'était un personnage où on prenait des classes donc il n'y avait pas beaucoup de br qui faisait des classes donc ils se sont dit ouais faut mieux qu'on se rapproche des autres br parce que sinon c'est trop compliqué donc ils ont enlevé un spell en fait vous pouviez faire comme pour hyper skype ou pour d'autres br c'est à dire vous courriez vous loutiez un coffre et vous pouviez prendre un tiens ça c'est un tp moi je le prends et boum votre personnage avait un tp ça a beaucoup été réutilisé dans les br actuellement dans spell mike par exemple ou dans hyper skype et c'était bien mais au bout d'un moment ils se sont dit on a trop de compétences c'est trop dur ils en ont enlevé une donc en fait on avait une compétence en moins bah c'était sympa mais en fait c'était pour y voilà donc on verra ce que ça donnera s'ils vont le faire ressusciter oui moyale bonne question si si ça va marcher mais pourquoi on se pose la question c'est parce que si vous avez sur le site d'air est dans recrutement vous verrez qu'ils ont recruté un game designer carrément un game designer pour oui moi alors un game designer je suis pas un expert mais un game designer c'est celui qui fait les mécaniques du jeu donc c'est pas qu'il programme que dalle il code que dalle mais il dit le jeu ça sera un br il faudra faire ça etc etc et après il commence à bosser dessus donc il y aurait vraiment un gros retravail dessus ça serait pas forcément le même jeu mais il s'appellerait pareil donc bonne question on aura peut-être peut-être des news le 6 janvier 2021 en direct sur l'aikertv comme je l'ai dit à partir de 21h je vous fais des gros bisous j'espère cette vidéo vous a plu j'espère que le champion sera stylé je trouve quand même que le point positif alors du point positif sur la fin quand les gens sont partis c'est quand même qu'aïrez nous sort des champions intéressants peut-être des champions un peu cassés c'est à dire qu'ils cassent trop les mécaniques du jeu c'est à dire qu'on voit plus qu'on voit bien qu'aïrez ne bosse plus sur son e-sport et bosse plus plutôt sur des champions qui sont fun et peut-être trop fort si on devait parler de vatou peut-être trop fort ray mécanique un peu cassé azan mécanique un peu cassé aussi un dash beaucoup trop court d'une portée avec une vélocité qui permet de traverser la main pour un sort qui avait trop peu de cd maintenant il a 10 secondes je trouve que c'est encore trop peu faudrait passer à 12 etc etc on sent quand même qu'aïrez est plus vers le côté fun et puis on sait pour ceux qui se demandent pour les skins il nous avait dit et il le cache pas que maintenant ils sortent les personnages qui font de la thune donc il sort des champions sur des personnages qui font de la thune donc c'est pour ça on n'a pas eu de skin sur atlas depuis très longtemps mais on espère en 2022 un petit skin sur atlas on est vous fait des gros bisous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous continuez à jouer à paladin en 2022 et on se retrouve plus tard ciao à Sous-titrage ST' 501